Australie, le premier ministre dans la tourment, après une pluie de démission le premier ministre Malcolm Turnbull lors d'une conférence de presse au Parlement australien, à Canberra, le 21 août 2018. AAP, Mick Tsikas, via Reuters Situation difficile pour Malcolm Turnbull, le premier ministre australien, 10 de ses ministres ont présenté leur démission ce mercredi 22 août. Pour le moment, le chef du Parti libéral n'en a accepté que deux, notamment celle de son ministre de l'Intérieur Peter Dutton, qui ne fait pas mystère de son intention de remplacer le conservateur à la tête du gouvernement. La zizanie au sein du Parti libéral était apparue au grand jour dès ce lundi 20 août. Malcolm Turnbull avait annoncé qu'il renonçait à son projet d'inscrire dans la loi les objectifs de l'Australie en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une décision prise faute de soutien dans son camp, et après des mois de mauvais sondages qui donnent son parti perdant lors des législatives de 2019. Mardi 21 août, pour renforcer sa position, Malcolm Turnbull avait provoqué un vote interne, qu'il a opposé à son puissant et très conservateur, ministre de l'Intérieur Peter Dutton. Celui-ci est connu pour sa politique extrêmement dure envers les clandestins qui tentent d'atteindre les côtes de l'Australie. Un vote qui l'a en fait fragilisé, sa victoire à 48 voix contre 35 a prouvé qu'il y avait une fronde au sein du parti. Et ce mercredi 22 août, 10 ministres, dont Peter Dutton, ont présenté leur démission. Les lois de l'arithmétique ont confirmé que je dirigeais le parti libéral, a martelé ce mercredi 22 Malcolm Turnbull, avec deux poids lourds du gouvernement à ses côtés. Mais Peter Dutton a indiqué qu'il allait à nouveau briguer la tête du parti libéral et donc le poste de premier ministre pour remporter les prochaines élections. Selon certains médias australiens, ce serait dès cette semaine ou en septembre, après le début de la session parlementaire. Un épisode de plus dans ces dix dernières années qui se sont révélés particulièrement instables pour les gouvernements australiens.